Et à l'époque, je n'avais pas le recul d'analyser la situation. Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. The Event, bonsoir. Bonjour, enchanté. Bravo à tous parce que vous êtes une fois encore au rendez-vous des défis que vous vous êtes lancés. Vous dites avoir regretté d'être allé à l'Elysée, vous avez eu peur d'être récupéré, on vous en a voulu ? Moi, j'ai regretté personnellement parce que, en vrai, pour moi, c'est de la récupération évidente. Je veux qu'on sache que depuis The Event, il y a quelques personnes qui le détestent. Maintenant, ça nous fait sourire, on se dit, il l'a encore fait. Un an plus tard, deux ans plus tard, dès qu'il y a une carte à jouer, ça la joue. Le problème, il vient pas vraiment du jeu vidéo, le problème, il vient de l'enfermement social. Des hommes à nu, excuse-nous, on fera pas le SNU. Macron vient de faire un tweet sur les gamers. Oh non, mais j'ai pas envie de réagir aux tweets et aux petites phrases. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit Emmanuel Macron ? Je reviens en arrière pour que vous compreniez la suite logique de l'histoire. À l'occasion de la finale de la Trackmania Cup à Paris, à Bercy, avant les élections législatives, Emmanuel Macron a organisé une réception au Palais de l'Elysée, où il a reçu plein d'acteurs de l'e-sport et du streaming pour célébrer le jeu vidéo français et les filières e-sportives. Il y avait Cameto, il y avait Laure Vallée, il y avait Zerator, il y avait plein de gens et tout. Moi, j'y étais aussi. Et donc Emmanuel Macron a fait une petite cérémonie pour féliciter les jeux vidéo. Les Français, vous êtes très bons, bravo, c'est cool. Et il s'est engagé à ce qu'à partir de maintenant, les joueurs de jeux vidéo français qui performeront dans des compétitions internationales soient reçus à l'Elysée une fois par an pour les célébrer au même titre que les sportifs, etc. Voilà, voilà. Et ensuite, au cours de l'été, il y a eu les émeutes qui ont suivi la mort de Naël et au cours de ces émeutes, le président de la République, Emmanuel Macron, a accusé les jeux vidéo d'intoxiquer les jeunes qui s'adonnaient à des actes de violence. Ça a énervé beaucoup de gamers quand il a dit ça et Cameto a été interviewé dans la matinale de France Inter en début de semaine par Léa Salamé. Léa Salamé l'a fait réagir à cette sortie d'Emmanuel Macron et Camel a été très clair. Il trouvait que ça avait été un traquenard d'inviter les joueurs de jeux vidéo à l'Elysée pour les célébrer si c'est pour six mois plus tard expliquer que le jeu vidéo est responsable d'intoxiquer les jeunes. Donc Emmanuel Macron a décidé de répondre à cette altercation à ce sujet donc via un long tweet que je vous propose de lire. J'ai fait bondir les gamers. J'ai pourtant toujours considéré que les jeux vidéo sont une chance pour la France, pour notre jeunesse et son avenir, pour nos emplois et notre économie. Je vais être plus clair. J'ai exprimé mes préoccupations fin juin car les codes du jeu vidéo avaient été utilisés par des délinquants pour banaliser la violence sur les réseaux sociaux. C'est cette violence que je condamne, pas les jeux vidéo. Les codes du jeu vidéo auraient été utilisés pour... Les jeux vidéo sont une culture, un divertissement, un spectacle. Ils sont un terrain d'expérimentation artistique, un espace d'apprentissage fascinant mêlant tous les arts. Jouer, c'est écouter de la musique, plonger dans des récits, ressentir des émotions, voyager dans le temps. C'est explorer des univers visuels qui écrivent un nouveau chapitre dans l'histoire de l'art. La pratique compétitive des jeux vidéo est un sport, un écosystème avec de véritables professionnels, des rassemblements de haut niveau et des tournois internationaux qui marquent l'histoire, qui forgent les générations autour des valeurs puissantes. Je fais une parenthèse parce que je viens d'y penser. Pourquoi est-ce qu'il fait ce tweet maintenant ? Parce que ce soir, il y a le KCX de Kamel et en même temps, il y a l'ascension de Zerator. Ce soir, c'est un grand soir du jeu vidéo français. Pas pour rien qu'Emmanuel Macron, il tweet là aujourd'hui samedi. Les jeux vidéo sont des lieux de partage où les créateurs sont des passeurs et les joueurs des compteurs. Lieux de sociabilité et de rencontre avec des jeux aux origines du métavers. Ah, des jeux à l'eau. Aux origines du métavers, à l'instar de Fortnite ou de Roblox, oui. Ils sont un endroit où l'on peut non seulement jouer, mais aussi assister à des concerts, voir des films en avant-première ou même créer. Jusqu'à plusieurs dizaines de millions de personnes connectées ensemble, c'est dire la puissance mondiale de ces plateformes et des univers. Ils rassemblent dans nos plus grandes salles une jeunesse bouillonnante, comme ce soir à la Défense pour le KCX3 et la semaine dernière à Montpellier pour les finales des LEC et des EMEA Master. C'est vrai, il y avait aussi ces deux événements la semaine dernière à Montpellier. Samedi dernier au Mans, vous l'avez encore démontré avec le GP Explorer, votre passion n'a pas de limite. Les jeux vidéo font partie intégrante de la France. Assassin's Creed ou encore Dofus sont des créations de talents français. Nous en sommes fiers et nous en facilitons l'accès avec le pass culture. Les jeux vidéo offrent des opportunités pour l'emploi et l'avenir en faisant naître des champions, mais aussi des ingénieurs, des développeurs, des designers et des créateurs. Le secteur inspire, fait rêver, fait grandir. Avec le plan France 2030, j'ai voulu que l'on mette un coup d'accélérateur sur la filière. Nous l'avons fait notamment en renforçant significativement une quinzaine d'écoles publiques et privées qui font déjà partie des meilleures mondiales. Celles-ci vont créer de nouveaux parcours, accueillir plus d'élèves, ouvrir de nouveaux sites et participer au renouvellement des talents avec une ouverture sociale sans précédent pour assurer la relève des talents et encourager une plus grande diversité dans la création. Sans oublier les nombreuses infrastructures qui représentent fièrement notre pays dans un écosystème mondial. En juin 2022, j'ai réuni de nombreux acteurs de l'esport français et du secteur au Palais de l'Elysée. Si je n'ai pas brillé à Trackmania, mes mots étaient sincères. J'ai promis une nouvelle ère, elle s'ouvre. Je reste pleinement mobilisé pour continuer à accompagner l'organisation de grands événements en France, agir pour soutenir le secteur et l'aider à se développer. Il y a encore beaucoup à faire, vous pouvez compter sur moi. Fin de ce tweet qu'il n'a pas écrit. Alors c'est très bien, bravo, très beau texte, sublime. C'est pas du tout Emmanuel Macron qui a écrit ça. C'est bien écrit, c'est chouette. Emmanuel Macron, il était sincère quand il disait que selon lui, le jeu vidéo intoxique les jeunes dans les émeutes. C'est bien d'essayer de se rattraper avec un joli tweet bien écrit, il dit des choses gentilles, mais en fait ça marche pas. Et c'est justement ce qu'a expliqué Kamel dans l'interview. Le problème c'est le double discours, c'est pas de dire des trucs gentils, c'est facile. Moi aussi je peux écrire des jolis tweets, etc. Le problème c'est quand spontanément sur le moment, quand il y a des jeunes qui, quand il y a des émeutes, quand il y a des violences, etc. Que spontanément l'idée même que le jeu vidéo te vienne en tête pour en parler, c'est que le problème en fait il est dans ta tête, il n'est pas dans... Donc bon, une énième disquette ça fonctionne plus. Bah non mais voilà, c'est ça le problème, c'est... J'essaye d'aller plus loin que simplement de la critique un peu facile de Ah là là, Macron il est nul, tout ça. J'essaye d'observer le fait qu'il y a de toute évidence un décalage entre les joueurs de jeux vidéo et la culture internet qui valorise particulièrement la sincérité, la transparence, l'honnêteté, la proximité, la complicité, et des artifices de communication politique qui sont à 20 000 lieux de ce qu'attendent ces jeunes-là. Et quand on sait, quand on voit, quand on entend comment Kamel, Squeezie, Zerator parlent de politique et de à quel point justement ils veulent pas en parler de cette distance sanitaire qu'ils essayent de garder avec le monde politique, ce genre de truc-là, c'est très exactement ce qui leur fait encore plus augmenter la distance en disant mais hop oula, c'est encore un énième truc qu'on essaie de nous la mettre à l'envers. Au demeurant, ce que je dis concerne essentiellement la personne d'Emmanuel Macron, ça n'enlève rien au fait qu'effectivement, le gouvernement, l'État, le budget, consacre une partie de l'effort à soutenir et développer la filière e-sport, c'est vrai. La ministre de la Culture, Ima Abdoulmalak, a eu l'occasion de le dire. Soutien le jeu vidéo, le pass culture, c'est un des dispositifs, c'est pas le seul. Il y a des investissements qui sont faits, il y a un crédit d'impôt jeu vidéo pour booster la filière, il y a une volonté des pouvoirs publics d'accompagner la structuration de la filière e-sport, etc. Très bien, ça c'est chouette. Mais bon voilà quoi, très joli texte, merci, pas sincère du tout. Je peux pas dire ça à Jean, je suis sûr que le CM était ultra sincère quand il a écrit ce tweet. Non mais encore une fois, c'est pas le fond qui est insincère. Président de la République a un rapport très distancié et très critique vis-à-vis du jeu vidéo, à titre personnel. Et il l'a déjà exprimé à plusieurs reprises, Jean-Luc Mélenchon n'est pas un joueur de jeu vidéo et ce n'est pas grave. J'ai encore dit Mélenchon, niquez-vous ! Eh oh, ça va, hein. Fatigué, hein. Je sais, je suis pas un gatekeeper de... Oh ouais, c'est même pas un gamer, 3 000 le président, quoi. Non, il a le droit. Il a complètement le droit. Si le peuple d'Internet pouvait parfois arrêter de se comporter comme un connard, ça aiderait peut-être à ouvrir les bras et à ce qu'on soit des gens ouverts et tolérants. Donc il a le droit d'être comme il est, c'est pas le sujet. Le fait est que cette inculture personnelle vis-à-vis du jeu vidéo fait incliner Emmanuel Macron en direction d'une perception cliché, conservatrice, naze, même pas conservatrice, réac, en fait, du jeu vidéo. C'est comme le rap, c'est ça leur met des idées, ça rend les jeunes violents. C'est un peu ce fond de discours un peu naze qui est un ressenti, en plus, qui est basé sur absolument rien, aucune étude, rien, etc. Mais un espèce de fond de l'air comme ça, ouais, le jeu vidéo, voilà. Eh ben voilà, il a le droit d'avoir des clichés en tête, le président de la République, au demeurant, n'en avons-nous tous pas. N'en avons-nous pas tous des clichés en tête sur plein de domaines, plein de sujets, etc. Donc voilà, tenter de rattraper une sortie sincère à un tweet insincère, ça n'aide pas à réduire l'incompréhension, quoi. Donc, le fossé entre le monde du jeu vidéo et le monde de la politique continue à se creuser. À mon grand désarroi et à mon grand désespoir, vous le savez, moi, j'ai toujours été le compagnon de route de l'un et de l'autre de ces univers. Et j'essaye de créer parfois des passerelles, essayer de rendre possible des dialogues. Je ne suis pas aidé par tout le monde, je ne suis pas aidé par certains joueurs de jeux vidéo, je vous l'accorde. Je ne suis pas aidé par certains politiques, je vous l'accorde. Mais bon, on ne va pas s'arrêter, on va continuer, on va se battre. On va se battre en 1v1, BO3 sur CS. Bah non, mais on va se battre, on va continuer à faire des émissions politiques sur Twitch. On va continuer à inviter des politiques sur Twitch, on va continuer à parler de politique aux jeunes, aux gens, au monde, aux joueurs de jeux vidéo, à tout le monde. On va essayer de dire aux jeunes joueurs de jeux vidéo, et même aux moins jeunes d'ailleurs, que la politique, ce n'est pas sale et qu'on a le droit de s'y intéresser, qu'on a même le droit d'avoir un avis, qu'on a même le droit de le faire évoluer. Et puis on va continuer à dire aux politiques que les jeunes ne sont pas une horde de gros cons moutonniers avides de violence, de sexe et de drogue, que peut-être que la société gagnerait à faire confiance à sa jeunesse. De temps en temps, elle a considéré un peu, à lui ouvrir les bras, je ne sais pas, elle a laissé faire, elle a laissé être jeune, elle a laissé innover, elle a laissé être ce qu'elle est, cette jeunesse. Finalement, je ne désespère pas, là vous me voyez à moitié abattu, mais je ne désespère pas, moi je m'en fous. La jeunesse est-elle un groupe homogène que l'on peut essentialiser ? Absolument pas ! La jeunesse n'est pas une classe sociale, ne peut pas l'être, il n'y a pas d'homogénéité. Dans la jeunesse, c'est un temps de la vie et c'est ce qui en fait une minorité universelle. C'est le paradoxe et la précarité paradoxale de cette catégorie de la population qu'on appelle la jeunesse, c'est qu'elle est universelle et condamnée à la minorité. La jeunesse est universelle parce que c'est un temps de la vie auquel on appartient tous ou on a tous appartenu. Donc c'est paradoxalement une catégorie de la population universelle, ce qui est étrange. C'est un paradoxe total, on ne peut pas être catégoriel et universel en même temps. Bah si, la jeunesse l'est parce que l'axe sur lequel se positionne cette catégorie, c'est un axe temporel. Et en même temps le paradoxe, c'est que, pas forcément en termes statistiques, mais en termes politiques, c'est parce qu'on arrête forcément d'être jeune, un jour. Je suis vieux ! La question des catégories sociales, des catégories d'études et de positionnement relatif, etc. fait qu'en général, tu sors rarement d'une catégorie, alors que les jeunes, paradoxalement, tu ne peux pas le rester. Et donc c'est ce caractère universel de la jeunesse qui fait que la jeunesse n'est pas une classe sociale. Donc c'est la raison pour laquelle la question « Que pensent les jeunes ? » est une question absurde. C'est exactement comme la question « Que pensent les femmes ? » c'est une question absurde. Et bah les jeunes c'est pareil, que pensent les jeunes ? Bah j'en sais rien, demande-leur. Comment expliques-tu ce phénomène de jeunisme ou d'attention vers les jeunes à des moments de notre histoire où ceux-ci n'ont jamais été aussi minoritaires dans notre pays ? En fait, alors ça c'est pour le coup assez cyclique et assez classique. C'est des représentations, c'est que le rapport qu'entretient une société avec sa jeunesse, c'est un rapport qu'entretient une société avec elle-même. Et c'est une peur de l'avenir, une trouille profonde vis-à-vis des incertitudes du temps qui peuvent provoquer chez des sociétés une volonté de contraindre, contrôler, réorienter sa jeunesse. C'est un truc que tu vois à l'oeuvre à chaque fois que par exemple t'as des paniques morales ou ce qu'on appelle les révolutions conservatrices. La volonté de surcontrôler, d'empêcher les jeunes d'écouter du rock'n'roll et de danser dans les années 50 parce que dis donc oulala mais tout part à volo. Et c'est assez bien d'analyser ça, le fait qu'il y a des moments où les sociétés ont confiance dans l'avenir et des moments où des sociétés, pour un milliard de raisons, liées à des crises sociales, à des crises économiques, à des crises morales, à des crises culturelles, à des chambardements, à des chamboulements du monde, etc. Et un peu plus flippé quoi. Donc c'est pour ça que devient de plus en plus séduisant cette petite musique de « et si on faisait des jeunes comme ceux des années 60 ? » ce serait bien, non ? Quitte à complètement fantasmé les jeunes des années 60, mais tant qu'à faire, le fait que cette petite musique marche bien auprès d'une certaine partie de la population, je dis pas pour vous, mais ça dit quelque chose d'un rapport au temps présent. Par à volo, monsieur dame, eh ben foutons des uniformes aux jeunes. Ça changera rien mais ça nous rassurera, nous les vieux, on tient mieux le guidon de l'avenir. On croit, on se ment à nous-mêmes mais c'est pas grave, parce qu'en fait ça nous convient. On a besoin de se rassurer et quoi de mieux que toutes les jeunes opas pour se rassurer sur notre capacité à contrôler l'avenir. C'est un biais cognitif, le « c'était mieux avant », notre cerveau a tendance à conserver en mémoire les événements positifs plus facilement que les mauvais. Exactement ! D'où le conservatisme culturel. Tous les casse-couilles qui nous disent « le rap c'était mieux avant », « le rock c'était mieux avant », « le jeu vidéo c'était mieux avant », « Twitch c'était mieux avant ». Non, c'était pas mieux avant, c'est juste qu'on en a gardé les bons souvenirs, on a oublié. Et heureusement, toutes les merdes qu'on a écoutées à l'époque où soi-disant le rap c'était mieux. Poutain, il y avait des daubes, notre cerveau les a oubliés, tant mieux, c'est pas très grave. Et ce conservatisme, moi il me fait flipper, c'est cette idée de... Et puis alors parfois, pardon, excusez-moi, mais il y a aussi un narcissisme, il y a quand même un narcissisme dans le fait de se regarder le nombril en se disant « ce serait quand même vachement mieux que les jeunes d'aujourd'hui ». Et bah il ressemblait à ce que j'étais moi quand j'étais jeune. « Mon époque elle était mieux, ah bon ? Ah ouais, pourquoi ? Bah parce que c'était la mienne. » Et ça, putain, mais il y a un narcissisme là-dedans. Bref, tout ça est parti d'un tweet du président de la République tentant de recréer, de retisser les liens avec le monde du jeu vidéo avec lequel définitivement il ne parvient pas à créer de lien. Et c'est en grande partie, je pense, à cause de son insincérité dans son rapport au sujet, que c'est une insincérité qui est d'autant plus préjudiciable dans un monde où le public y est très sensible à la sincérité. Sous-titrage ST' 501